Bonjour mes très chers compatriotes, n'oubliez pas de liker et commenter. Objectif 1 milliard d'abonnés. Parce que c'est notre projet ! Vive la République ! Vive la France ! Depuis quelques années, nous assistons à une forte militarisation du monde. Pour se préparer au conflit de demain, les grandes puissances rivalisent d'ingéniosité pour mettre au point de nouvelles armes dignes des meilleurs films de science-fiction. Connaissez-vous la MHD ? La magnéto-hydrodynamique, ou MHD, est un principe de propulsion permettant à des objets d'atteindre des vitesses hypersoniques, jusqu'à 15 000 km heure, dans l'atmosphère, sans créer le fameux bang du mur du son, ni même émettre le moindre bruit. Pour faire simple, un objet propulsé par un système MHD crée un vide devant lui en ionisant l'air environnant et en augmentant considérablement la pression de l'air derrière lui. Ce principe de propulsion, utilisé aujourd'hui sur des missiles notamment, est en réalité assez ancien. Le scientifique Jean-Pierre Petit travaillait déjà sur la magnéto-hydrodynamique dans les années 70, et ses observations et prototypes étaient très prometteurs. De plus, il est probable que cette technologie ait été mise au point avant lui, ce qui pourrait expliquer de nombreuses observations d'objets volants non identifiés. A ce propos, Jean-Pierre Petit était favorable à l'hypothèse extraterrestre, et il affirme qu'une partie de ses travaux auraient bénéficié d'une aide non humaine. Les travaux de M. Petit sur la MHD faisaient déjà débat au sein de la communauté scientifique, mais l'influence extraterrestre fut très controversée. C'est d'ailleurs malheureux car avec ou sans aide extérieure, Jean-Pierre Petit était un vrai pionnier de la MHD, et s'il n'avait pas été discrédité, la France aurait sans doute à l'heure actuelle une avance non négligeable dans ce domaine. Mais je m'égare, revenons à nos moutons. Les grandes puissances de notre monde rêvent toutes depuis longtemps d'un avion de guerre capable de se déplacer sur de très longues distances à des vitesses incroyables, telles les chasseurs X-Wing de Star Wars. Avec les immenses progrès faits en MHD, ce rêve est à portée de main. Ainsi, la Russie, les Etats-Unis et même la France sont en train de mettre au point de nouveaux types d'aéronefs qui combineraient moteurs à réaction conventionnelle pour le décollage et la première phase d'accélération, un système de propulsion MHD propulsant l'engin entre 10 000 et 15 000 km heure, et enfin, de petites fusées fourniront une dernière impulsion brève pour placer le véhicule en orbite spatiale basse. Ce nouveau type d'aéronef offrira de puissants atouts stratégiques car son application militaire permettra d'atteindre n'importe quel point du globe en un temps record. Pour avoir un ordre d'idée, un vol Paris-Sydney de plus de 17 000 km sera effectué en moins de deux heures. De plus, cet engin serait très compliqué à détecter et à intercepter tandis qu'il serait sans doute équipé de missiles également hypersoniques. En bref, il sera capable de décoller, traverser un océan, abattre sa cible et rentrer à la base en moins de temps qu'il n'en faut pour qu'un gars comme moi fasse Nantes-Rennes en Clio. Cependant, ce nouveau type d'appareil n'est encore qu'au stade de développement. Il faudra donc encore attendre quelques années avant que les forces aériennes des grandes puissances en soient équipées. Cependant, d'autres innovations tout droit sorties de films de science-fiction sont d'ores et déjà en phase de test. Imaginez une unité d'infanterie équipée de réacteurs permettant de se ruer sur l'ennemi en un rien de temps, de franchir des obstacles sans difficulté, d'annihiler une menace depuis les airs ou encore de s'extraire d'une mauvaise situation en un temps record. Inspiré du travail de notre franquisapata national, le prototype de jetpack de l'armée britannique nous plonge directement dans le futur. Enfin, l'idée de jetpack n'est pas tout jeune et de nombreuses machines ont été développées depuis la Deuxième Guerre mondiale comme la Jet Belt, par exemple, qui date des années 60 et qui semble sortie d'une vieille série de science-fiction. Cet engin fut le premier véritable jetpack fonctionnel mais il ne permettait pas de voler plus de quelques secondes. Pour en revenir au jetpack d'aujourd'hui, un système d'armes d'épaule doté d'une visée Head Tracking qui suit les mouvements de tête du pilote est également en phase de développement permettant à un soldat d'utiliser son arme en plein vol. On se croirait dans Minority Report. Pour finir, si je vous parle d'armes laser, vous vous dites science-fiction. Détrompez-vous. De nombreux prototypes ont déjà été mis au point mais aucun n'égalait la nouvelle arme laser des USA baptisé Tactical Ultra Short Purse Laser conçu pour émettre des rafales d'impulsion laser capable de vaporiser certaines matières et perturber l'électronique à proximité du point d'impact. Employée contre des humains, cette arme pourrait infliger de graves brûlures et rendre aveugle. Cependant, l'armée des USA affirme que l'arme n'est pas destinée à être utilisée contre les humains. Cette mitrailleuse laser serait plutôt destinée à détruire des véhicules, missiles ou drones. Ce dispositif serait dans un premier temps intégré sur des plateformes militaires terrestres et maritimes mais l'idée d'une arme laser en orbite terrestre est à l'étude. Nous sommes encore loin de l'étoile de la mort mais les prochaines guerres auront des allures de science-fiction. Alors, ça t'a plu ? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir.